Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 171 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. C'est Lingen Siaton Haute pour cette demi-heure où on va parler business. Donc si tu es un entrepreneur individuel, tu es en train de le devenir ou ça fait un long moment que tu es là et que tu veux progresser, ce podcast est fait pour toi. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, je vais te donner des conseils très concrets qui vont vraiment t'aider dans ton business et en même temps, ça me tient particulièrement à cœur parce que je vais parler des Etats-Unis, de mon pays d'accueil, mon pays natal, entrepreneurialment parlant. Parce que juste si tu veux un petit peu de contexte, moi je suis français, je suis né en France, d'origine chinoise, mes parents étaient chinois et puis je me suis formé à l'entreprenariat grâce aux Américains principalement. Et une fois, très gentiment, on m'a dit « Ouais, dans ce que tu fais, c'est un peu trop américain ». Et puis moi, je me suis dit « De toute façon, il n'y a pas de nationalité ». Alors moi, je paie mes impôts, mes cotisations en France, mais mon entreprise, elle n'est pas « made in France ». Tu vois, je n'ai pas le coq des start-upeurs French Tech. Voilà, c'est ça. Non, moi, je suis là pour donner de la valeur, gagner de l'argent et aider les gens à vivre plus épanouis tout en m'aidant à vivre plus épanouis. Donc, tout ce qui m'amène à répondre à cette mission, je vais le prendre. Et donc, dans les bonnes pratiques, les méthodes, les différences entre les Américains et les Français que je vais te partager maintenant, j'aimerais vraiment que tu gardes l'esprit ouvert. Parce qu'on croit souvent qu'on vit dans un élément neutre. Tu sais, un peu « Je ne vais pas me laisser influencer par les Américains, par les Chinois, les Russes, les Africains, etc. » Mais en fait, le fait même d'être né dans un pays fait qu'on est influencé déjà par notre éducation à l'école, les parents, dans la rue, dans notre vie, dans nos amitiés, on est influencé. D'accord ? Donc, enlève, garde l'esprit ouvert. Tout ce que je vais te dire, tu n'es pas forcément d'accord, tu n'es pas forcément pour, tu ne vas pas forcément mettre, passer à l'action. Mais si je te les partage, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça m'a transformé ma vie. Donc, ça peut potentiellement transformer la tienne, ce que je vais te partager. Et puis, parce que je le constate tous les jours que les 10 points que je vais te traiter, ça fait la différence chez les Américains. C'est pour ça qu'ils réussissent en partie. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'un pays est mieux que l'autre. Certains entrepreneurs sont meilleurs que les autres parce que je pourrais faire l'épisode en anglais. Tiens, ce serait fun de les 10 bonnes pratiques françaises qui devraient être appliquées aux Américains. Mais en attendant cet épisode, ça va être 10 pratiques, 10 bonnes pratiques, 10 méthodes américaines qu'on va utiliser, nous, dans notre business. Tu es prêt ? Donc, comme après chaque épisode, il y aura la recense de la semaine, il y aura les événements à venir et mon actu perso. Ok, on y va ? Alors, tout d'abord, les Américains, du moins dans la version idéalisée que j'ai, ok, je sais que ce n'est pas pareil pour tout le monde et ce n'est pas genre tous les Américains sont comme ça et tous les Français sont comme ça. C'est assez stéréotypé, d'accord ? Ce que je te donne comme vision. Mais peu importe, il faut bien que je prenne position et que je te raconte quelque chose. En fait, l'une des premières choses qu'ils ont, les Américains, et que nous, nous avons peu, c'est qu'ils ont leur why. Ils start with why. Il y a un livre, il y a un keynote donné par, j'ai oublié son prénom, et c'est start with why. Commencez par le pourquoi. Le livre a été traduit en français, c'est Simon Sinek. Voilà. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Alors, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu as lancé un business ? Pourquoi tu écoutes ce podcast audio ? Pourquoi tu travailles ? Pourquoi tu veux gagner de l'argent ? Pourquoi tu vends tel produit ? Pourquoi tu t'adresses à cette clientèle ? Le pourquoi est important parce que c'est ça qui va te driver, qui va te donner la résilience, la persévérance, l'envie de continuer dans ton business et d'être bon. Mon pourquoi, par exemple, c'est d'aider les gens à être plus épanouis. Et comment ils peuvent être plus épanouis ? À travers un travail plus épanouissant. Et comment ils peuvent avoir un travail plus épanouissant ? Selon moi, à travers un business. Et comment ils peuvent avoir un business épanouissant ? À travers un business sur Internet. Et comment ils peuvent avoir un business épanouissant ? À travers Internet, c'est notamment par la vente de produits d'information. Donc ça, mon pourquoi, c'est d'aider les gens à être plus heureux dans leur vie. Et donc, de là découle toute une série d'actions, de choses, de stratégies. Donc si toi aujourd'hui, tu dis, je veux juste gagner de l'argent. Pourquoi tu veux gagner de l'argent ? Parce que tu peux gagner de l'argent autrement. Je veux pouvoir m'acheter une maison. Pourquoi tu veux t'acheter une maison ? Je veux rendre ma famille heureuse. Ah, là, ça devient intéressant. Tu vois ou pas ? Ah, j'ai envie de changer le monde. Donc, commence par ton pourquoi. Et ça, vraiment, il y a beaucoup d'Américains qui travaillent sur ça. Et je vois très peu de Français. Du moins, ils ne le communiquent pas, on va dire ça comme ça. Mais moi, je t'invite du coup à non seulement travailler ça, à réfléchir à ton pourquoi, mais aussi à le communiquer, à le partager. Pourquoi tu te retiendrais ? Si ton pourquoi, ce n'est pas genre, je veux juste être célèbre et riche, j'espère pour toi que tu as d'autres raisons de vouloir réussir dans le business. Mais partage-le. Partage-le. Deuxième pratique, deuxième activité que les Américains font et que nous, on a du mal ou beaucoup plus de mal à faire, c'est les prestations en ligne. Bien sûr qu'il y a des coachs, des freelancers qui font des choses sur Internet, mais ça n'a rien à voir par rapport à eux. Eux, ils sont beaucoup, beaucoup plus à le faire. Alors, c'est lié aussi à la géographie. Quand tu es à New York et que tu veux faire du business avec quelqu'un à Los Angeles, tu es obligé de travailler sur Internet. Quand tu es en France et que tu vis à Paris, tu as moins besoin. Mais je vois encore trop de personnes en France qui ont un business qui tourne en présentiel, mais qui ne profitent pas de ce que l'Internet peut offrir. Je faisais partie de réseaux d'entrepreneurs et puis chacun est dans son business et va à des réseaux et tout et tout. Mais sur Internet, ils ne font rien. Alors, c'est surtout ceux qui ont 45, 50 ans, 60 ans et qui ont toujours construit un business à l'ancienne. Donc, ça roule. Mais au lieu de se développer sur Internet, ils continuent à faire ce qu'ils font. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme ça. Pas du tout, j'exagère. Je ne connais pas toutes les entreprises américaines. Mais on a un focus sur le business en ligne bien plus fort qu'en France. Troisième différence, c'est l'art de networker. Ils ont même un livre qui s'appelle Never Eat Alone. Donc, ne mange jamais seul. Mange toujours avec quelqu'un. Fais toujours des repas avec des gens pour discuter, apprendre à traverser des discussions, peut-être trouver des clients, trouver des partenaires. Toujours être en train de networker. Par exemple, les Américains sont friands d'événements. Ils n'hésitent pas à aller à des événements. Nous, en France, c'est galère. C'est galère. Alors bon, peut-être parce qu'on a des moins bons événements qu'aux États-Unis, certes. Mais pour un Américain, de faire traverser tous les États-Unis pour un événement, c'est beaucoup plus naturel que nous. Et je pense qu'on a un travail à faire là-dedans. C'est vraiment, vraiment important. Et je te partagerai une opportunité de participer à un événement après que j'organise. Quatrième bonne pratique qui n'est pas encore vraiment arrivée en France, c'est le podcasting. Le podcast est extrêmement puissant. Alors, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs pour le moment par rapport aux États-Unis. Du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas trop de podcasteurs. Mais c'est là où l'opportunité est. Et c'est qu'il y aura de plus en plus d'auditeurs. Donc, si tu n'as pas encore de podcast, c'est que ça fait un moment que tu te dis je veux lancer mon podcast, c'est le moment de le faire. Parce que quand ça va être vraiment à la mode, ce n'est jamais trop tard. Mais tu auras quand même manqué un train. Donc, moi, je connais beaucoup. Aux États-Unis, pour eux, quand ils parlent de podcast, c'est presque un mot courant, du moins pour les entrepreneurs. Ce n'est pas courant forcément pour tout le monde. Et donc, il y en a beaucoup qui créent des podcasts, mais des gens super connus. Je ne sais pas, Tim Ferriss, Lewis House, tous les entrepreneurs qui ont des chaînes YouTube, même Casey Neistat, il a un podcast. Tous ceux qui sont connus, ils ont presque un podcast audio. Donc, au minimum, au minimum, prends la version audio de tes vidéos et mets-la en podcast. Si tu veux un tutoriel, j'ai un lien. Je te le mettrai sur solopreneur.fr slash 171, solopreneur.fr slash 171. Tu retrouveras les liens que je cite dans cet épisode de podcast ou sinon, tu googles tutoriel podcast solopreneur. Cinquième point de différence avec nous, les Français, et ça, c'est l'un de mes préférés, c'est que pour eux, s'éduquer, c'est normal. Ils aiment ça. Même dans le livre, réfléchissez, devenez riche, qui est à quoi ? Je ne sais pas, un demi-siècle. J'exagère ? Non ? Plus ? Ils parlent de se former à distance. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais déjà dans un livre, j'aurais dû regarder la date, mais qui date de, ouais, je pense, 50 ans, facile. Ils parlaient déjà de se former à distance. Alors, c'est plus naturel pour les Américains. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ça a une vraie valeur, l'éducation. La formation, par exemple, c'est, je ne sais pas, tu as certainement entendu parler des écoles ou des étudiants qui s'endettent pour aller à la fac, qui vont s'endetter jusqu'à 100 000 dollars pour 5 ans d'études. Alors que moi, par exemple, j'ai été boursier durant mes 5 années d'études. Moi, j'ai gagné de l'argent, entre guillemets, pendant que je faisais mes études. Mais aux États-Unis, ça coûte tellement cher que pour eux, après acheter un livre, c'est normal. En France, voilà, bon, je le sais, je ne veux pas te faire culpabiliser, surtout pas, mais le guide du blogueur que j'ai sur tous mes abonnés par email, je pense qu'il n'y a que 10 % des gens qui l'ont acheté, par exemple. Parce que ce n'est pas naturel, on n'aime pas lire, voilà, on veut 15 euros aussi cher, je ne sais pas. Mais aux États-Unis, c'est juste normal. Donc du coup, pour eux, acheter des formations en ligne, c'est normal aussi. Plutôt que de payer 20 000 euros à la fac pour une année, payer juste 1 000 euros pour se former sur quelque chose, ce n'est rien du tout. Du coup, la différence, c'est que nous, en France, on a 5 semaines de congés payés et notre argent, on l'utilise pour les vacances. Ça va faire polémique, cet épisode de podcast. Si tu veux en débat, discuter, tu peux aller sur solopreneur.fr slash 171. Mais les Américains, ils ont moins de vacances, du coup, ils s'éduquent un peu plus. Et ça, c'est très important. Encore une fois, je te parle des Américains, des entrepreneurs. Je ne connais pas tous les Américains, mais en tout cas, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Et pour eux, se former, c'est juste normal. Donc, livres, formations, aller à des événements, des séminaires, etc. Sixième point de différence, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. C'est que beaucoup d'entrepreneurs écrivent des livres. En France, tu en connais beaucoup, des entrepreneurs qui écrivent des livres. Pas trop. Et quand ils écrivent, c'est pour des raisons marketing. Mais en fait, ça, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. C'est très bien. D'accord ? Moi-même, je l'ai fait un peu par passion, bien sûr, mais c'est pour des raisons marketing. Donc, écrire un livre. Aujourd'hui, avec Amazon KDP, si tu googles KDP, tu verras, tu peux auto-éditer ton livre, non seulement en version électronique, mais en version papier. c'est juste incroyable. Donc, pour ça, vraiment, c'est un privilège de pouvoir écrire des livres, d'une part, d'un point de vue satisfaction personnelle, mais parce que ça ramène du business. Moi, j'ai écrit le guide du blogueur en 2017. Je peux te dire, je ne sais pas, je pense que c'est des vingtaines de milliers d'euros que je n'aurais pas gagné sans le guide du blogueur. Du coup, c'est pour ça que je suis en train d'écrire mon prochain livre. Parce que pour moins de 20 euros, les gens peuvent s'éduquer, rentrer dans ton monde et après vouloir acheter autre chose. D'accord ? Donc, écrire un livre. Septième point, alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Septième point, c'est qu'ils travaillent leur développement personnel. Vraiment, c'est que entrepreneuriat et état d'esprit et développement personnel, c'est lié aux Etats-Unis. Il y a même un de mes mentors, Cliff Ravenscraft et d'ailleurs, pas que lui, un autre qui est Aaron Walker chez qui je me suis inscrit pour son mastermind. Eh bien, ils vont parler, ils vont donner de l'importance au mariage. Ils vont parler de l'importance du mariage pour le business. Parce que si ton mariage ne se passe pas bien, si tu disputes tout le temps et que c'est des conflits à la maison, tu ne peux pas être à fond dans ton business. N'est-ce pas ? Du coup, les Américains ont cette capacité à être holistique, à réfléchir à plein de choses. C'est pour ça que si tu regardes mon contenu depuis un ou deux ans, je commence de plus en plus à parler de dev perso comme les Américains le font parce que c'est ça qui fait la différence au final. Parce que les tactiques, les stratégies, moi je peux te filer trois livres et puis tu as tout, c'est réglé. Par contre, par contre, par contre, travailler ton état d'esprit, ça prend beaucoup de temps et c'est ça qui fait vraiment la différence. Huitième point, c'est le mastermind. Mastermind, ça c'est quoi ? Alors, un mastermind, c'est, si tu veux, un regroupement de personnes qui vont former un cerveau collectif et qui vont s'entraider. Souvent, c'est animé par un leader, un influenceur, un expert. Donc, ça peut être des événements ponctuels en présentiel plusieurs fois par an ou 100% online. Donc, non seulement, il y en a beaucoup qui participent à des masterminds, mais je connais de plus en plus qui créent leur mastermind. D'accord ? Donc, l'idée, c'est un peu un coaching groupé mais où les membres entre eux s'entraident aussi. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière de le formuler. Donc, si jamais ça t'intéresse, j'en profite pour t'en faire part. Si tu es un homme et que tu es entrepreneur et que tu veux être accompagné par moi dans un mastermind pour les hommes et les entrepreneurs, va sur solopreneur.fr slash 171. Je te mettrai le lien vers la candidature pour rejoindre mon prochain mastermind dédié aux hommes entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Neuvième point, c'est que les Américains vendent cher ou ils ont au moins des produits chers parce qu'on ne gagne pas d'argent si on ne vend que des produits pas chers toute l'année, toute l'année, à un moment donné, il faut vendre plus cher parce que tout simplement, il y a des gens qui veulent des prestations, des produits plus intéressants, plus avancés et du coup, tu es obligé de le facturer cher. En France, on ne facture pas assez cher et je ne sais pas si c'est forcément mal parce que je pense qu'en France, on a moins l'habitude par exemple d'acheter pour s'éduquer. Est-ce que tu vas payer 2000 euros pour te former à une formation sur l'immobilier ? Difficilement alors qu'aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus naturel. du coup, tu es prêt à investir plus et donc eux, ils peuvent vendre plus cher. Et le dixième point, le dernier point, on a commencé par le pourquoi et on termine par l'ambition. Les Américains ont pas mal d'ambition contrairement aux Français et l'ambition, ce n'est pas simplement juste être riche, c'est d'avoir un impact dans la vie des gens. Ici, les Français, on a l'impression de travailler juste pour travailler, pour gagner de l'argent, et pour avoir un peu d'impact. Les Américains veulent gagner beaucoup d'argent et aider beaucoup de personnes et du coup, ils ont plus de résultats. Voilà, c'était les dix points. Tu les retrouveras sur solopreneur.fr slash 171. Je te les redis. Ils ont leur pourquoi, ils vendent sur Internet, ils network, ils ont un podcast, ils s'éduquent, ils écrivent des livres, ils travaillent leur développement personnel, ils ont des masterminds qu'ils animent ou ils sont participants, ils vendent cher et ils ont de l'ambition. La ressource de la semaine, c'est, je vais te surprendre, je ne sais pas où pas, Boursorama Banque. Moi, je suis chez la BNP. Comme toutes les banques traditionnelles, c'est cher. À chaque fois que je fais un paiement aux États-Unis, ça me coûte une blinde en commission. Je trouve ça un peu choquant en 2019, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai une conseillère qui est disponible, sympa, etc. Mais avec mon épouse, on a décidé de créer une assurance vie sur Internet parce qu'il y a moins de frais, donc on a choisi Boursorama Banque. Et aussi parce que j'essaye d'appliquer un petit peu la méthode Profit First de Mike Michalowicz qui dit que dès que tu as de l'argent, il faut le stocker en profit et il faut le garder pour toi avant de payer les choses. Et donc, dans cette idée-là, plutôt que d'avoir mon argent sur mon compte bancaire, je préfère le mettre sur un autre compte comme ça, je ne le vois pas et je ne suis pas tenté de le dépenser parce que j'ai une partie bizarre de mon cerveau qui fait que dès qu'il y a de l'argent, j'ai envie de le dépenser. Donc, plutôt que de le mettre tout de suite sur le compte joint que j'ai avec mon épouse, j'ai pris un compte Boursorama Banque, un compte à usage personnel. Donc, si tu as déjà un compte pro, garde-le bien sûr, mais il te faut aussi un compte personnel où tu peux stocker ton argent qui n'est pas là pour être utilisé. C'est différent de ton compte perso ou que tu utilises pour tes vacances. Non, je te parle vraiment comme une sorte de livret épargne de coffre-fort d'argent que tu gardes pour payer tes cotisations, notamment. Et donc, je ne peux pas te dire que Boursorama Banque est le meilleur, absolument pas parce que je n'ai pas testé les autres. Par contre, je peux te dire que ça marche très bien, c'est gratuit, j'ai une carte première, normalement. Bref, je ne vais pas faire plus longtemps leur pub, je t'invite à aller voir. Par contre, si tu veux aller voir, tu peux avoir mon lien de parrainage qui te permet d'avoir de l'argent gratuitement tout simplement et puis qui me permet moi aussi en tant que parent de gagner de l'argent. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu tapes solopreneur.fr slash Boursorama solopreneur.fr slash Boursorama et je te serai hyper reconnaissant si tu utilises ce lien parce que franchement, j'ai je crois 110 euros de parrainage jusqu'à 110 euros de parrainage et toi, tu as jusqu'à 80 euros d'offerts si tu utilises ce lien-là. C'est génial, hein ? Allez, donc si tu es intéressé, solopreneur.fr slash Boursorama. L'événement à venir, c'est le 8 juin, samedi 8 juin, c'est la rencontre solopreneur donc ça va être du très lourd. J'ai des invités en plus à venir donc tu auras une conférence sur comment vivre de son savoir et de sa passion donc même si tu es totalement débutant, tu vas voir, ça va t'être hyper utile. J'ai presque envie de dire que c'est... Non, en fait, si tu es débutant, c'est hyper utile pour toi. Si tu es un peu plus avancé, tu vas pouvoir me poser des questions et tout, ça va être hyper utile aussi pour toi. Il y aura des temps de table ronde où il y a des experts qui vont intervenir et que je vais interroger et ils vont pouvoir répondre à tes questions ou à mes questions. On aura des petits temps en groupe pour qu'ils soient moins intimidants. On sera 6-7, des groupes de 6-7 répartis, voire moins animés par des invités et du coup, tu vas pouvoir parler de ton business notamment. donc surtout, ne sois pas intimidé. C'est un événement pour 30 personnes seulement. C'est vraiment... J'ai voulu ça intimiste et tu as besoin de networker. Ne reste surtout pas seul chez toi. Donc ça, c'est le samedi 8 juin. Il y a un dîner qui n'est pas inclus dans le prix mais si tu viens au dîner, tu vas avoir la possibilité de discuter avec les gens et discuter avec moi. Avec ce nombre de participants, je passerai du temps avec tout le monde. Voilà. Et ça, ça me tient à cœur. Donc c'est samedi 8 juin. Les places sont limitées. Forcément, j'ai déjà réservé. Donc il n'y a que 30 places. Donc si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr slash LRS solopreneur.fr slash LRS comme la rencontre solopreneur. Les actus, la semaine dernière, j'étais en Florence. C'est pour ça que je suis un peu en retard pour cet épisode de podcast. Donc désolé et j'étais en vacances dans une magnifique ville. donc avec mon épouse, Marina, c'était vraiment, vraiment génial. OK ? Si tu veux jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram, tu peux, mais j'ai beaucoup aimé et oui, j'ai pris un kilo. Sinon, j'ai eu une date pour mon permis. Je passe mon examen du code du permis de conduite. Permis de conduire le 20 juin, je crois. Donc souhaite-moi bonne chance. Franchement, j'ai passé, je pense, je me suis, j'ai pris 60, 70 heures de cours. C'est juste énorme. Et donc, voilà, je suis confiant, mais il ne faut pas que je le rate. Il ne faut pas que je le rate. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis au prochain épisode, merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile et que tu es sur iTunes ou l'application Apple Podcast, laisse une note. ça m'aide à grimper dans le classement et à aider d'autres personnes. En attendant, je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à très bientôt et applique les conseils que je t'ai donné. Tu verras, ça fera une grande différence dans ta vie comme ça l'a été dans ma vie. Ciao, ciao et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501